Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter les différentes manières d'augmenter sa testostérone naturellement dans le monde de la musculation. La testostérone c'est littéralement une des hormones les plus importantes dans le corps humain en ce qui concerne la musculation, pour construire de la masse musculaire, parce que c'est une hormone anabolisante. Mais elle va être aussi très importante dans le cadre du bien-être général. Et d'ailleurs cette vidéo elle concerne autant les femmes que les hommes, parce que la testostérone les femmes en sécrètent aussi, mais beaucoup moins qu'un homme évidemment. Mais avant de te parler des différentes méthodes d'augmenter sa testostérone naturellement, je vais d'abord te parler de quels pourraient être les symptômes d'un manque de testostérone. Alors un des premiers symptômes ça va être le manque de motivation, par exemple tu as moins de motivation que d'habitude, tu as beaucoup plus de difficultés à entreprendre des choses et de prendre des décisions. Comme autre symptôme aussi, on sait qu'il peut y avoir une diminution de la libido, et ça c'est plutôt problématique dans les couples. Tu pourrais aussi également ressentir une fatigue assez importante, même par exemple quand tu as dormi une nuit complète sans interruption, c'est possible que tu as du mal à récupérer, même après avoir passé une bonne nuit. Ou alors ça peut se remarquer aussi dans le changement d'humeur. Par exemple si tu as l'habitude d'être une personne calme, et que tout d'un coup tu t'énerves pour rien et tout ça, ça peut être un des symptômes d'un manque de testostérone. Je précise quand même que si tu as ce genre de symptômes établis sur une ou deux journées, ça ne veut pas forcément dire que tu as un manque de testostérone, ça va vraiment plus s'établir sur une plus longue période. Et d'ailleurs si tu veux vraiment en avoir le cœur net, de savoir si tu as une carence en testostérone, tu peux tout simplement consulter ton médecin ou aller faire une prise de sang. Néanmoins il y a quand même des choses que tu peux faire dans ta vie au quotidien pour augmenter ta testostérone naturellement, notamment faire une activité physique, bon après moi je fais, c'est une chaîne sur la musculation, donc j'imagine que les personnes qui me suivent font déjà au moins une activité physique ou peut-être de la musculation, mais favoriser surtout les exercices polyarticulaires, donc ce sont des exercices qui vont vraiment solliciter un maximum de muscles, donc comme par exemple le squat, le développer coucher, le soulever de terre, et vu que ce sont des exercices qui sollicitent un maximum de muscles, ça va stimuler la libération de testostérone. Mais aussi notamment quand tu travailles en force, ça va être intéressant pour la stimulation de la testostérone, par exemple quand tu, je te prends l'exemple, tu fais un exercice de polyarticulaire, par exemple le développer coucher, ça va être beaucoup plus intéressant de faire par exemple une série de répétitions, par exemple à 3, 4, 5, 6 reps, que plutôt une série à 20 reps. Mais bon après ça va dépendre de tes objectifs et du type de programme d'entraînement que tu as, mais selon moi, selon mon avis, il faut quand même au maximum inclure des exercices polyarticulaires dans ces entraînements, et au moins travailler un minimum la force. Un autre point aussi ça va être de réduire le stress, car l'hormone du stress s'appelle le cortisol, et le cortisol c'est une hormone catabolisante, et si tu es stressé, ton corps va sécréter cette hormone, et ça va vraiment empêcher la bonne sécrétion de la testostérone. Et c'est valable aussi pour les séances d'entraînement, parce que quand tu t'entraînes, au plus tu t'entraînes longtemps, au plus ton corps sera stressé, et au plus il va libérer du cortisol. Donc ici ma recommandation ça va être d'éviter de faire des séances d'entraînement trop longues et trop intensives, par exemple moi personnellement je fais mes séances d'entraînement 1h30, avec les échauffements compris, et comme ça au moins j'évite de trop stresser mon corps et de libérer trop de cortisol. Mais ça veut pas dire que pendant 1h30 je fais rien, je m'entraîne à la cool, non j'y vais, j'y vais intensément. Un autre point aussi, ça va être d'avoir une bonne consommation de lipides de qualité. Je pense notamment aux saumons, aux avocats, aux oeufs entiers, surtout dans le jaune, faut garder le jaune, ne jette pas le jaune. T'as aussi les noix, etc. Donc ça ce sont tous vraiment des bonnes sources de lipides que tu dois vraiment consommer dans ton alimentation, parce que tu vas avoir un meilleur taux de bon cholestérol, et ça va justement t'aider à augmenter ta production de testostérone. Et un dernier point aussi que je juge super important, ça va être le repos et le sommeil. Par exemple, ça va être vraiment recommandé d'avoir des nuits au maximum sans interruption, du coucher au réveil, et avec minimum entre 7h et 9h de sommeil, parce que la sécrétion de testostérone, elle va se faire en grande partie pendant la nuit. Et donc si tu peux avoir des nuits sans interruption et de qualité, ça va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment faire de la sécrétion de testostérone. Donc voilà, je viens de te citer les points clés qui vont te permettre d'augmenter ta testostérone naturellement. Alors je fais quand même une parenthèse, tu ne vas jamais pouvoir augmenter ta testostérone au-delà de ton seuil naturel. Selon chaque personne, selon la génétique que tu as, ben voilà, on est tous des individus différents. On a tous un taux de testostérone maximal qui est différent à chacun. Les clés que je viens de te citer dans cette vidéo, ben ça va être des clés qui vont pouvoir te permettre d'augmenter ton niveau de testostérone au max de ta limite naturelle, mais ça ne va jamais dépasser au-delà de ta limite naturelle, sauf si tu prends des produits dopants. Mais ça, c'est un autre sujet, et ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, et si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à partager, et aussi à t'exprimer dans l'espace commentaire qui se trouve juste en dessous. N'hésite pas également à t'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501